Bon ma personne, quand il s'agit d'argent, il y a deux catégories de personnes. Les riches, ceux-là qui dominent l'argent, ceux-là qui mettent l'argent à leur service. Et de l'autre côté, on a les pauvres, ceux-là qui sont dominés par l'argent, ceux-là qui travaillent pour l'argent. Mais ce n'est pas tout parce que parmi les pauvres, il y a encore trois sous-catégories de pauvres. Donc je t'invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis sûr que la troisième sous-catégorie de pauvres te concerne. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est assemblée. Tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, on va une fois de plus parler d'argent. Cette fois-ci, on va s'appuyer sur le livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule La Chèvre de ma mère. Si tu ne le connais pas encore, ce livre, c'est un livre qui traite de l'intelligence financière, un peu comme père riche, père pauvre de Robert. Kiyosaki. Mais ce livre est très exceptionnel parce qu'il aborde l'intelligence financière adaptée à un contexte africain. Alors, pour la petite histoire, l'auteur de ce livre qui s'appelle Ricardo Kanyama que je ne présente plus. C'est un self-medman d'origine congolaise. Self-medman, ça veut dire quelqu'un qui a bâti sa fortune en partant de rien du tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ricardo Kanyama est parti de 40 dollars à multimillionnaire en dollars. Bon, alors, dans ce livre, il aborde le thème de l'escalier de la richesse qui, à mon sens, est un thème assez important à comprendre. Surtout lorsqu'on veut se battre une certaine fortune. Surtout lorsqu'on aspire à être riche. Surtout lorsqu'on veut atteindre l'indépendance financière. Alors, l'escalier de la richesse, Ricardo Kanyama, le structure en quatre marches. Alors, la première marche est constituée de pauvres chroniques. Les pauvres chroniques sont ceux-là dont les dépenses sont supérieures à leurs revenus. Et donc, comment ils font pour financer leurs dépenses ? Ils sont obligés de recourir à l'escroquerie, aux crédits, aux avances de salaire et tout ce qui va avec. Et contrairement à ce que beaucoup d'Africains pourraient penser, Eh bien, en Europe, il y a énormément de pauvres chroniques. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 80% de la population européenne vit de crédits. Des crédits pour la voiture, des crédits pour aller à l'école, des crédits pour pouvoir acheter une maison. Les crédits même pour le crédit, you know. Donc voilà, le risque qu'on court lorsque l'on vit crédit sur crédit, c'est que même si nos revenus augmentent, eh bien, on ne va faire que ça pourrit plus qu'on dépense, plus que ce qu'on gagne. Donc, ce que Ricardo Kanyama t'invite vivement à faire, parce qu'il ne faut pas croire que ça concerne que les Européens, non. Il y en a eu aussi beaucoup d'Africains qui vivent de cette manière-là. Eh bien, il faut prendre la résolution de dépenser moins que ce que tu gagnes. Vivre en dessous de ces moyens n'a jamais tué personne. Et puis, ma personne, essaie un peu de réfléchir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as 18 ans et que tes parents réussissent à rattraper le coup. Mais dis-toi que tes parents ne sont pas éternels. Et donc, quand plus tard, il faudra que tu dépenses beaucoup plus que ce que tu gagnes. D'où va venir cet argent ? De ma personne, pense-y. Deuxième catégorie de pauvres, les pauvres équilibrés. Les pauvres équilibrés sont ceux-là qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Certes, lorsque tu es un pauvre équilibré, tu es déjà mieux qu'un pauvre chronique. Ceci en ce sens où tu n'as pas de dette, tu n'avis pas de crédit, tu n'escroques personne. Mais tu restes quand même très dépendant de ton salaire. Parce qu'en général, les pauvres équilibrés sont ceux-là qui ont une seule rentrée d'argent. Ce sont ceux-là qui dépendent d'un salaire. Alors que non, Ricardo Kanyama veut que tu appartiens à cette classe de personnes-là qui ont plusieurs rentrées d'argent. Alors, le risque que tu cours lorsque tu es un pauvre équilibré, c'est que si jamais il y a un accident qui survient, tu n'auras pas d'argent de côté pour pouvoir résoudre ce problème. Par exemple, un cas de maladie parce que la maladie ne prévient pas. Et aussi, dis-toi que si jamais ton boss te vire, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu fais pour survivre ? Donc, Ricardo Kanyama t'invite vivement à ne plus dépenser tout ce que tu gagnes, mais à économiser une partie. Si jamais tu veux rentrer dans la troisième catégorie de pauvres qui est constituée des pauvres moyens. Alors, les pauvres moyens, à mon sens, c'est la catégorie à laquelle la majorité des personnes appartiennent. C'est que les pauvres moyens, ce sont ceux-là qui ne dépensent pas de tout ce qu'ils gagnent. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Dans leur argent, il y a une partie qu'ils économisent et l'autre partie qu'ils dépensent. Sauf que la partie qu'ils économisent, c'est pour pouvoir s'acheter un bien plus tard. Je te prends un exemple. Tu gagnes 100 000 francs, tu te dis, bon, je dépense 70 000 et j'économise 30 000 pour m'acheter une voiture plus tard. Ça, ce sont les pauvres équilibrés. Sauf que le risque que tu cours lorsque tu vis de cette manière-là, c'est qu'à la retraite, tu risques d'avoir pas assez d'argent pour pouvoir entretenir le même train de vie. Parce que, dis-toi que, si quand tu travailles, tu n'utilises pas ton argent pour investir dans quelque chose qui va te faire fructifier tes richesses, c'est-tu afin de pouvoir entretenir tes vieux jours ? Parce que, tu as précisé, pour moi, il n'y a rien de plus moche qu'un vieux qui est pauvre. Tu ne sers strictement à rien. Si tu es vieux et tu es pauvre, franchement, pour moi, c'est la mort, quoi. Je suis désolé, mais c'est une triste réalité. Donc, quand tu as ton salaire aujourd'hui, chère jeune, tu as beaucoup de force, dis-toi qu'il faut penser à tes vieux jours. Et si tu ne veux pas penser à toi, dis-toi que tu auras des petits-enfants et il faudra aussi t'occuper d'eux. Et aussi, ma personne, dis-toi qu'aujourd'hui, peut-être, tu n'as pas d'enfants, mais tu auras des enfants. Et dis-toi que, comme le dit souvent ma mère, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Et puis, quand même, cette mentalité d'économiser pour dépenser, on la tient un peu de nos parents. Parce que quand on était plus petits, qu'est-ce que nos parents nous apprenaient ? C'est que, voilà, tu as ton argent de beignet. Eh bien, dis-toi qu'il y a une partie que tu vas dépenser et une autre partie que tu vas économiser, c'est-à-dire pour dépenser plus tard. Par exemple, si jamais tu veux t'acheter un ballon de foot ou des baskets. Entre nous, soit dit, on ne peut pas en vouloir à nos parents parce qu'ils nous ont appris ce qu'ils savaient. Et puis, ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir avoir de l'argent de côté pour dépenser plus tard. Parce que, quand même, économiser de l'argent demande une certaine discipline. Et c'est déjà une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant si tu veux atteindre l'indépendance financière. Donc, il y a une petite... Ça me permet justement de rebondir. C'est une petite notion en économie que beaucoup d'entre nous ignorent. C'est que l'argent qui dort ne sert à rien. Je répète, l'argent qui dort ne sert à rien. Je m'explique. Dis-toi qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'inflation. L'inflation, en fait, c'est lorsque le coût de la vie augmente tandis que la valeur de l'argent que tu as reste stable. Donc, en gros, si jamais tu as économisé... Pendant 5 ans, tu as économisé 500 000 francs. Dites, le produit qui, il y a 5 ans en arrière, coûtait 10 000 francs. Et aujourd'hui, il va coûter, à cause de l'inflation, il coûtera peut-être 12... Donc, tu vois que la valeur de l'argent que tu as mis de côté aura diminué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est de prendre ton argent, de l'investir pour faire tourner l'argent afin que ton argent produise encore plus d'argent. Et puis maintenant, il y a la quatrième marche de l'escalier de la richesse qui est constituée des riches. Ceux-là qui dominent l'argent. Ceux-là qui ont compris que pour avoir une certaine indépendance financière, il faut avoir plusieurs entrées d'argent. Ceux-là qui ont compris que l'argent doit tourner pour se faire de l'argent. Les riches ont compris que quand tu gagnes de l'argent, il y a une partie que tu dépenses pour vivre au quotidien. Il y a une partie que tu économises pour dépenser. Mais il y a aussi une partie que tu économises, ceci afin de pouvoir faire encore plus d'argent plus tard. Et c'est dans cette catégorie de personnes-là que Ricardo Cagnama t'invite vivement ma personne. Et comme le dit si bien Cédric Comba, il y a un temps pour tout ne veut pas dire qu'il y a un temps pour être riche et un temps pour être pauvre. Il y a un temps pour tout ne veut pas dire qu'il y a un temps pour être con et un temps pour être intelligent, non. Il y a un temps pour tout veut dire qu'il y a un temps pour travailler. Mais il va falloir un certain temps pour que le travail produise le fruit qu'on attend. Donc ne reste pas là à attendre que le temps, le temps comme Kirozen a chanté. Et non, 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 ma personne, c'est maintenant qu'il faut agir. Et puis je ne le dirai jamais assez. Le plus important, ce n'est pas ce que tu as. Le plus important, c'est ce que tu fais de ce que tu as. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'entrée d'argent régulière que tu ne peux pas économiser. Non. Si tu décides d'économiser seulement 10% de ce que tu gagnes, dis-toi que peu importe ce qui pourrait se passer, avec le temps, ton argent ne peut que s'augmenter. Donc voilà ma personne, voilà tout ce que j'avais à te dire en ce qui concerne l'escalier de la richesse sur le livre de Ricardo Cagna, moi je t'invite vivement à te le procurer. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Mais surtout, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien en description qui te mènera directement sur le résumé intégral de ce livre. Donc voilà, je te dis à la prochaine vidéo ma personne. Bon ma personne, que fait le pauvre lorsqu'il veut s'acheter le dernier téléphone à la mode ? Le pauvre va travailler très dur et une fois qu'il aura gagné son salaire, il va utiliser ce salaire-là pour acheter le dernier téléphone à la mode. Et ensuite, il repart travailler très dur pour l'argent. Que fait le riche ? Le riche, quand il veut s'acheter le dernier téléphone à la mode, il prend son argent, il investit dans un actif. En d'autres termes, il prend son argent, il le met peut-être dans un taxi ou dans un bien immobilier. Et quand cet argent-là aura produit suffisamment de bénéfices pour qu'il puisse s'acheter le dernier téléphone à la mode, c'est là que le riche utilise ses bénéfices pour pouvoir acheter ce dernier téléphone à la mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !